A 29 ans, Justine alias Juju Fit Cats est l'une des influenceuses les plus populaires de France. Plus de 3 millions d'abonnés suivent ses conseils fitness et nutrition sur les réseaux sociaux. La jeune femme apparaît souvent en tenue de sport. Et ces dernières années, de nombreuses photos d'elle ont été truquées et republiées à son insu. Les gens s'amusaient à reprendre ces photos et à enlever ma brassière ou bien même à tout enlever et à me recréer une fausse poitrine, des fausses parties génitales, etc. pour qu'en fait je me retrouve nue. Je peux vous montrer la photo originale, la photo qui a été postée sur mon compte. Donc non, je ne fais pas des photos de nue sur mon compte Instagram. Si on n'a pas les photos originales, etc. on pourrait se dire est-ce qu'à un moment donné j'ai vraiment pris cette photo ? Non, je ne m'en souviens pas. C'est assez perturbant. Ces montages pornographiques, très réalistes, sont des deepfakes ou hyper trucages. Des stars comme Taylor Swift ou Emma Watson en sont régulièrement victimes. Les repérés semblent parfois impossibles, les réalisés en revanche, et d'une simplicité inquiétante. Nous en avons fait la démonstration avec Virginie Mativet, experte en intelligence artificielle. On va essayer de faire une image d'une fausse star qui sera celle qu'on veut cibler dans cette attaque. L'intelligence artificielle nous fournit la photo de notre star. Il n'y a plus qu'à la charger sur un des nombreux sites internet dédiés au deepfake. Le site détecte où sont les vêtements. Il enlève les vêtements de la personne grâce à un modèle d'IA. Donc il garde tout le reste de la photo. Et ça a pris trois secondes à peu près. Ce site est payant, mais d'autres proposent gratuitement d'échanger deux visages. Donc là on aurait par exemple une image pornographique. Et à côté on va indiquer le visage de qui on veut mettre dans la scène. Donc par exemple ça pourrait être une personne qui se présente à une élection, quelqu'un qui dirige une entreprise, enfin la personne qu'on veut cibler et attaquer. Au centre, le photomontage, réalisé en quelques secondes. On a du mal à se dire que ce n'est pas elle qui est dans cette situation. Comme c'est quasiment indétectable, n'importe qui peut être la cible à n'importe quel moment sans le savoir en fait. Selon une étude néerlandaise menée en 2019, 96% des deepfakes créés sur internet sont pornographiques et 99% visent des femmes, parfois même des adolescentes, selon cette avocate. J'ai eu une jeune fille qui m'a contactée dans le cadre effectivement de faits de harcèlement scolaire qui étaient perpétrés par des camarades à partir de deepfakes. Les sites qui produisent ou hébergent ces images ont l'obligation légale de les retirer. Mais dans les faits... Ça ne fonctionne pas toujours malheureusement. Toutes les plateformes ne jouent pas forcément le jeu. Et puis tout dépend également de la loi qui leur est applicable et du territoire sur lequel elles sont situées. Face à ce phénomène amené à s'étendre, les pouvoirs publics veulent adapter la législation. Un projet de loi bientôt votée doit permettre de punir spécifiquement les auteurs de deepfakes pornographiques avec une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada